On va voir Kat Von D. Ok, gros stress. Aujourd'hui, on va rencontrer la superstar Kat Von D. Moi, je la regardais sur MTV dans LA Ink quand j'avais 16 ans. Selon moi, elle a définitivement joué un rôle dans la démocratisation du tatouage. On peut avoir un petit aperçu du décor. C'est hyper beau, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. La fonction dorée, c'est vraiment extrême. Mike! How are you? So nice to meet you. You too. C'est un châtel. Je veux vous poser une question sur comment vous avez créé cette empire sur votre nom et comment on a commencé. Quand vous pensez au passé dans la tatouage industrie, on a été shunné dans l'art world en général ou dans les choses qui sont marketables. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de brands de tatouage influence. C'est même des produits de tatouage industrie. Avec mon shop, j'ai juste voulu créer un place très safe pour la créativité. C'est tout. C'était toujours un peu de l'argent, et c'est cliché comme ça. Je pense que parce que je suis un fan de l'art, de la musique, tout ça, je fais des choses que je pense que j'aimerais. Et c'est comme ça que vous faites authentic. C'est comme ça, les enfants sont écoutés, donc nous devons faire ça. Je vois ça dans les trends de tatouage. Les gens essayent de faire trop de choses à se faire ce que vendre, plutôt que de faire des choses que vous aimez. Le mot « marketing » est-ce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. c'est que c'est difficile de vendre quelque chose qui est real. Est-ce que tu penses que les shows, comme L.A. Inc. ou Inc. Master, est-ce que ça aide à l'industrie ? Je pense qu'il y a quelque chose d'ouverture à l'art de l'art, c'est une bonne chose. Parce que quelqu'un comme mon père, qui n'est pas de tatouage en quelque sorte, c'est beaucoup plus ouvert et comprends ça comme un medium art et respecte ça comme une forme de culture, c'est cool. C'est quoi ? C'est quoi ? La chaine a commencé ? Le réseau était comme « « c'est un sauvage fest, il y a trop de gens qui ont besoin, on a la femme, on a la femme. Et je me rappelle que ils allaitaient, mais ils étaient chauds. Et si je faisais ça, ces femmes vont représenter tout. Je me sentais pas une obligation même si je ne savais pas ce que c'était. Et puis je comprends que c'est la storie derrière les tatouages, qui, pour moi, tout va bien naturellement. J'ai été fait mon premier portrait sur la TV, qui a eu avais une fille qui a eu des maladies. Et c'était la plus compétition. Je me rappelle que j'avais eu un client et la rétion allait pas à la même chose. Ils étaient comme, « on a besoin d'avoir des portraits. Donc j'ai commencé à faire des portraits. En mon avis, je ne savais pas ce que j'étais pas en train de faire. Et même quand j'ai eu en train de tatouer, je suis un outcaste dans le industrie, donc c'est comme, « Ok, c'est là où je suis. Je suis en train d'avoir une connexion humaine. » C'est tellement important. À l'époque, il y avait beaucoup de resentment des autres tatoueurs. « Oh, elle est ruinée pour nous. » Et j'étais toujours comme, « Ok, fine. Tu es trop de biker pour comprendre les sentiments. » C'est bon. Pour moi, il y a quelque chose pour tout. C'est tellement bon. Merci beaucoup. Oui. Pas de risques. J'espère que c'était bien. C'est tellement bon. Bon, on a fini les rendez-vous à L.A. Que des conversations de ouf. Je vous laisse à Londres avec Marie qui va rencontrer Maxime Bouchy. A plus. Salut, je m'appelle Marie. Je vais m'occuper de couvrir la partie européenne de cette série. On va tout de suite parler de médias et de business avec Maxime Bouchy. Maxime nous a donné rendez-vous dans sa nouvelle galerie assez éloignée du centre. Le côté chouette, c'est qu'on est à côté d'une usine de chocolat. Salut. Ça va et toi ? La plateforme qui prend le plus d'ampleur, c'est Instagram. Est-ce que toi, ça t'a aidé pour te faire connaître toi et ton travail ? Je ne serais nulle part sans les réseaux sociaux. Même quand j'ai commencé Semble Magazine, il a été possible grâce à MySpace. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a accéléré l'innovation à tous les niveaux créatifs d'une manière hallucinante. Toutes les contingences d'Instagram et toutes les qualités du tattoo, ça fait que le tattoo est très compatible pour marcher très bien sur Instagram. On est dans une esthétique simplifiée et ça va attirer l'attention très rapidement quand tu es dans un truc de scrolling comme ça sur ta timeline Instagram. avec cette montée d'artistes qui utilisent Instagram, c'est de moins en moins un problème pour les gens de se permettre de faire du plagiat. Le tattoo, il est quand même à l'origine basé sur une iconographie qui est populaire qui ne répond pas à la même logique que les beaux-arts, donc à la logique de l'auteur. La personne vient avec son propre bagage, avec ses propres références et puis en fond, on travaille dessus, on y apporte touches personnelles mais ce n'est pas par rapport à un travail d'auteur. Donc en ça, le tattoo est plus apte que d'autres types d'expressions artistiques à accepter cette manière d'être. Si on s'attache moins à sa propre propriété intellectuelle et tout, peut-être qu'on s'attache plus à l'innovation et à une sorte de jouissance immédiate comme ça de ce qu'on a devant soi y compris de ce qu'on produit soi-même. Mais c'est clair que ce n'est pas forcément évident. Depuis que tu es un peu arrivé dans le milieu du tatouage, comment c'est devenu une sorte de commerce si je peux dire ça comme ça ? Il y a toujours de plus de clientèle, toujours de plus de tatoueurs qui arrivent et quand j'ai commencé à me mettre dans le tatou, je me suis rendu compte que tu peux être le meilleur tatoueur du monde, un illustrateur de génie. et jamais réussir à payer tes factures juste si tu n'es pas un bon commerçant. Le tatou existe encore dans une sorte d'interstice comme ça au niveau que ce soit légal, culturel, économique. Quand on pense que le tatou, c'est une culture orale, il n'y a aucun livre manuel, école, syndicat, organisation qui fasse autorité dans le tatou. c'est hallucinant de penser à la cohérence de ce qu'est cette culture dans le monde entier de manière 100% horizontale comme ça, où la coordination elle se fait vraiment d'une personne à une autre. C'est hallucinant qu'il n'y ait pas des sociologues, de scientifiques, d'universitaires qui étudient ça parce que je ne peux pas penser à une chose comparable à ça. On vient de finir de discuter avec Maxime. C'est vraiment à chaque tatoueur de trouver son équilibre entre l'art, l'artisanat et le business. Dans l'épisode suivant, on va pouvoir découvrir comment on devient tatoueur. On aura avec nous Paolo Bosson et Gaëlle Marla.